Les téléspectateurs ont rendez-vous avec un nouvel épisode des Feux de l'Amour ce vendredi 29 mai 2020 sur TF1. Les aventures des habitants de Genoa City seront à découvrir à 11h. Toute la télé vous propose de découvrir les intrigues phares qui composeront l'épisode. Ce vendredi 29 mai 2020 dans les Feux de l'Amour. Victor Affrontenik. Lors de la soirée caritative organisée par Victor en faveur de la recherche sur la sclérose en plaque, Nicky joue du piano sur scène, mais elle souffre en silence. De retour en coulisses, Victor s'en aperçoit et Nicky lui avoue qu'elle ne voulait pas s'avouer affaiblie. Closé volume-bas off. Noah acculé par Nick. Nick reproche à Noah d'avoir pris des risques en remplaçant la console de mixage. Victor comprend que son fils a voulu saboter le concert et part le confronter au parking. Hillary et Devon à nouveau en couple ? Maria et Tessa s'inquiètent de la complicité évidente entre Hillary et Devon. La grossesse de Juliette provoque une onde de choc. Lily et Khan annoncent respectivement à Charlie et Mathilda la grossesse de Juliette. Les deux adolescents sont en état de choc. Reed s'étonne du silence de Mathilda. Zach peut-il nuire à Abby ? Victoria fait la rencontre de Zach, ce qui déplaît à Abby. Et dans l'épisode de ce jeudi 28 mai 2020. Alors que le concert risque d'être annulé si Abby ne trouve pas une solution, Noah lui propose de remplacer la console défectueuse par celle de l'Underground. De son côté, Nick tente de convaincre son père d'annuler le concert. A la demande de Victor, Hillary interview tous les invités de la soirée. La soirée commence quand Tessa entre sur scène. Les feux de l'amour en avance, Lily en état de choc. Épisode du vendredi 29 mai 2020 sur TF1, Victor comprend que Nick est à l'origine du sabotage du concert de Nicky, qui continue de souffrir en silence, tandis qu'Hillary et Devon continuent à se rapprocher dans les feux de l'amour sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada